Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bonsoir à l'Église de tous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Merci que les fidèles, chaque mardi, ils sont ensemble avec nous pour ce service de guérison. Nous saluons aussi tous ceux qui peuvent écouter nous après, que ce soit à l'île Maurice, à Rodrigue et partout ailleurs, dans le monde entier. Ce soir, on va nous dire, c'est toujours un service de guérison. Un service de guérison parce qu'ils nous croient, qu'ils nous bondient, nous avons confiance, la ferme conviction que Dieu, c'est l'Éternel qui guérit. Qu'ils bondient, capables de guérir miraculeusement toutes les maladies. Mais qu'ils bondient aussi, capables de servir un médecin pour guérir nous. Ce soir, nous venons dans la présence de Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, de Jésus-Christ qui donne sur la ville ou sur la croix, la Seigneur. Il dit dans ce parole qui passe au mal-maitre, nous avons été guéris. Et ce soir, c'est dans la présence de Dieu qui nous l'a. Jésus dit dans ce parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si nous croire, nous nous trouvons la gloire de Dieu. Il dit dans l'évangile de Matthieu, qui, quand nous prier, croire, nous ne finis qu'à l'Élie, l'Élie ne peut trouver l'arrivée. Quand nous prier, d'abord nous besoins la foi, pour croire qu'il nous ne finis recevoir l'Élie, l'Élie ne peut arriver. Très souvent, des fois, dans le monde d'aujourd'hui, nous dire qu'il faut voir pour croire. Mais dans le monde spirituel, nous ne pas dire cela. Dans le monde spirituel, nous dire, il faut croire pour voir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir, nous croire en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Nous croire que Jésus-Christ est celui qui guérit. Nous croire qu'il passe au mal-maitre et sur nous, nous avons été guéris. Et nous, la foi, lui repose sur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et nous, la foi, lui repose sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, y compris les promesses de guérison. Dans la Bible, il y en a plus que 7487 promesses. Et la Bible dit que toutes les promesses sont un oui et un amen en Jésus-Christ. Comme on dit promettre, lit au nord ce promesse. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il fait. Alors ce soir, frères et sœurs, on courage pour mettre la foi en Jésus-Christ. Mettre la foi dans la parole de Dieu. Tourne votre regard vers le Christ, celui qui est capable de faire au-delà de tout ça qu'il nous est capable de penser, au-delà de tout ça qu'il nous est capable d'imaginer, nous bondir, capable de faire lit. N'a peine à n'en est trop difficile pour le Seigneur. Et ce soir, on invite ses frères et sœurs qui vraiment nous la foi. Il demeure ferme en Dieu. Quelle que soit la maladie qu'il nous peut traverser, quels que soient les problèmes qu'il nous peut faire face, nous décharge tout cela sur les épaules de Jésus. Et nous croire ce soir pour un miracle, une guérison, une délivrance dans la vie de chaque personne qui est à la recherche de la face de Dieu, à la recherche de la grâce, de Dieu et de la miséricorde de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous remercie-toi que ce soir, te dis en ta parole, quand deux ou trois personnes nous rassemblaient dans le nom de Jésus, Seigneur, te l'a parmi nous. Et ce soir, Seigneur, même à travers, Seigneur, les réseaux sociaux, à travers Facebook, Seigneur, nous connaissons qui te l'a. Te l'a dans chaque maison, dans chaque lacase, Seigneur. Et dans ta présence, nous n'avons la paix, nous n'avons la joie, nous n'avons l'amour, nous n'avons la guérison, nous n'avons tout dans ta présence. Ce soir, mon prier, te manifester ta présence dans chacun d'entre nous, ce soir, Seigneur. Comment, Seigneur, ce soir, nous pour louer toi, nous bénis-toi, nous glorifier toi. Seigneur, c'est toi qui mérite toute la louange et l'adoration. Tu habites dans la louange de ton peuple, Seigneur. Comment, nos frères, Oliver, Seigneur, amène-nous dans ce temps de louange et d'adoration qui, chacun d'entre nous, ce soir, nous capables, de louer, de tout le cœur, et de tout l'âme et de tout l'esprit et nous capables à l'écoute de la parole de Dieu que le pasteur Steve pour partager ce soir. Et après cela, nous pourrons recevoir des requêtes de prière de chacun d'entre vous et nous pourrons intercèder auprès de notre Seigneur Jésus, notre seul médiateur auprès du Père. Amen. Sa parole maintenant, donc à Oliver, qui permet nous dans la louange et de l'adoration. Bonsoir, frères et soeurs en Christ. C'est encore une fois qu'il y a une grande joie qui, bon, avec vous ce soir, pour vraiment, passer ce moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, pour Ado Oli Pulu Eli. Et ce soir, avant de commencer, nous sommes en reportage quelques versets avec ceux qui trouvent dans les Philippiens, chapitre 4, les versets 11 à 13. qui disent « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la 17. Je puis tout par celui. qui me fortifie. Amen. Donc, ce soir, on s'en vient au courage de nous dans n'importe quelle situation qu'il y ait été. Crois que ce qu'il y ait pu demander avec la foi, Dieu pourra pour Dieu. N'importe qu'il y ait besoin, qu'il y ait un arbre. Crois que Dieu est capable de combler n'importe qui manque, qu'il y ait un arbre. Car c'est Dieu qui fortifie. Amen. Je vous parle de première chose sur ce qui est « Thank you, Lord ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Nous avons dit quelque chose de l'esprit, aussi un esprit mauvais qui perd tout le monde. Gloire à Dieu. Et pour continuer, nous avons dit une portion de la parole de Dieu qui cause une personne qui est sous l'influence du mal. Gloire à Dieu. Et gloire à Jésus-Christ. Et mon papi, ce soir, nous connaissons que la parole de Dieu parle de la guérison. Nous trouvons parfois que Jésus-Christ est guéri avec l'épreuve, qui est paralysé, qui est sourd, qui est muet. Et nous guérons aussi une personne qui a été malade, qui est là. Et Dieu est guéri, Jésus-Christ est guéri. Et Jésus-Christ est guéri, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et je trouve qu'il y a un coup dans Luc, chapitre 13, nous pouvons lire verset 10, gloire à Dieu. Et ça, chapitre-là, il parle nous d'un événement, une place que Jésus-Christ est allée, il y a un lieu qui s'appelle un synagogue. Et dans ce lieu-là, il dit, dans le chapitre, verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Il dit, c'était un jour du sabbat, que Jésus-Christ, normalement, ben, juif, et je te juine les samedis, pour être capables, prier ensemble, écouter la parole de Dieu, l'enseignement de la parole. Je passe presque cette journée dans la prison de Dieu. Et là, nous trouvons qu'il disait, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était couchée, elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. Et là, nous trouvons que cette femme, l'étipé vit dans la synagogue, l'étipé vit dans un lieu de prière. Et, à cela, l'habitude, il y avait une vie, il y avait une vie de prière. Et là, nous trouvons que cette femme n'était courbée, n'était courbée par un esprit mauvais. Certainement, nous disait que la maladie, est-ce que nous continuions, d'après nous, qu'il n'était pas un peu le labo, un peu le sujet. Et là, nous trouvons que, lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et là, nous trouvons que c'était l'esprit d'infirmité qui était contre la vie de cette femme. Mais le chef est gloragé et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces eaux-là et non pas les eaux du sabbat. » « Hypocrite ! » Jésus répond. « Hypocrite ! » lui répondit le Seigneur. Alléluia. « Est-ce que, dis-moi, est-ce que chacun de vous, les eaux du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âme pour le mener à boire ? » « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Vous avez trouvé qu'en Jésus-Christ, les jeunes, cette dame, cette dame qui était courbe, caboussée, caboussée. L'évine d'Église, caboussée. Et pendant dix-huit ans, il était caboussée. Beaucoup d'église sont capables d'être dans la rue. Cette femme a un problème de l'eau. Et là, il y a un peu d'assez bon, d'église, ou manquant un peu de calcium dans l'écho. Et certainement, nous retrouvons tout le temps possible. Nous expliquons la maladie souvent, des fois, scientifiquement. Mais la parole de Dieu parle, et la maladie nous bien comprend, n'est pas simplement parfois un problème physique. N'est pas simplement un problème à cause que nous ne prenons compte. Nous l'écho. Il est vrai. Il y a une négligence. Nous ne pouvons faire ce qu'il y a. Ou bien, nous l'écho finissons en défaillance. Et il y a tous un problème là, dans l'écho en disant, parce que je connais des prêts que l'homme fait péché, et nous avons dit que l'homme fait péché, le monde fait une phraselle. Et l'être humain fait une phraselle, parce que l'amour fait rentrer dans le monde. Et c'est une des façons qui disent qu'il y a eu l'amour un jour, quand l'écho est en défaillance. Mais là, peut-être, il y a des gens qui sont dans l'église, dans la synagogue là, c'est un aspect normal. Et beaucoup de fois, nous trouvons une chose normale. Nous trouvons la maladie normale. Nous acceptons comme les enfants qui acceptent, nous acceptons d'adoptions dans l'écho. parce qu'il y a eu un peu de faiblesses dans l'écho. Nous lâchons une montée. Nous sommes un peu âgés. Et nous sommes fatigués dans le travail. L'écho, les yeux commencent à l'écher. Tout ce qui a été causé pour trouver une solution pour accepter la maladie qui peut dominer. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a aussi la maladie que nous disons. Il y a aussi un lien de malédiction. Mais ce n'est pas parce que cette maladie qui parfois croit qu'il est malade à cause d'une église. Ou bien, il croit qu'il est malade parce qu'il demande une défaillance. Mais il y a aussi une maladie qui vient qui le diable y attaque pour le corps sans qu'il vous réalisez. Et je connais le diable, les masques, les choses parfois. Et la Bible dit à nous, dans Jean, chapitre 10, verset 10, il dit, il dit, le voleur est venu que. Et peut-être ce soir nous a réalisé ce qu'il peut dire. Et la parole de Dieu dit, le voleur est venu que. Que pour dérober, égorger et détruire. Il veut dire, il est venu que les autres qui sont pour les vins de la terre. Il est venu que les autres qui sont pour les vins de la terre qu'ils apportent qu'aucun, tout fou, et aussi détruire. Mais là, Jésus-Christ, il montre à nous, il montre à nous les vins de la terre. Quand Jésus-Christ vient de la terre, il vient dans nous les quarts, il vient dans nous la vie. Il vient là, ce soir, à travers sa Facebook là, ou bien pendant le moment que tu peux visionner sa vidéo là, sur Facebook, ou bien sur YouTube, tu peux trouver qui ? Dieu n'est pas cause avec toi, c'est Jésus-Christ ça qui vit dans ton écrire, dans ton avis, dans ton pensée, dans ton appareil, il n'est pas pour du bien à toi. Alléluia. Il y a pour la guérison et la délivrance. Et là, mon Pécose, de cette terre qui, comment la maladie, souvent des fois, sans qu'il nous réalise, nous sous une emprise. Alléluia. Je parle de verset qui la parle de Dieu du cause en nous, dans Luc. Alléluia. Dans l'acte des apôtres, merci Seigneur. Acte des apôtres, ça fait 10, gloire à Jésus-Christ, merci Seigneur. Alléluia. Acte des apôtres, ça fait 10, nous trouvons ce qui est Dieu. Alléluia. il dit à nous ce que Jésus-Christ est venu faire. Et verset 38. Alléluia. Et moi, je crois que beaucoup de chrétiens, je connais ça verset là, je connais ce que Jésus-Christ est venu faire dans la terre. Gloire à Dieu. Mais l'acte des apôtres, il dit là-dedans, il dit à moi, gloire à Jésus-Christ, vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit. Dans l'acte des apôtres, ça fait 10, et les versets 38. Il dit à moi, gloire à Jésus-Christ, il dit à moi, vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit. Et c'est soit, c'est à peu près sa parole, le Dieu, et ceux qui pouvaient prier avec eux tout à l'heure, c'est une personne qui est Dieu qui est au roi du Saint-Esprit. Amen. Et mon corps qui me prépare sa parole de Dieu par l'aide du Saint-Esprit ce soir, alléluia, pour faire le travail de Dieu, pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Et là, nous trouvons que la parole de Dieu, dit à vous ça, que vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit de force. Amen. Jésus de Nazareth, alléluia. C'est pour cela qu'il y a l'un d'entre nous qu'il y a aussi des forces spirituelles qui nous besoignent la force supérieure, la force de Dieu qui est capable de combattre l'adversaire. Et là, nous trouvons que la faute du Saint-Esprit est au Jésus-Christ et gloire à Dieu en tant que fils de l'homme de la terre. et là, nous trouvons que les diémois et les fauches, Jésus de Nazareth qui allaient de lieu en lieu et gloire à Dieu, de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, l'empire, l'emprise. Amen. Et l'empire du diable quand Dieu était avec lui. Amen. Quand Dieu était avec Jésus-Christ, quand il était partout et il était pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et gloire à Dieu. Et là, c'est pour cela, quand nous trouvons Jésus-Christ, il rentre dans sa synagogue. il n'est pas capable de l'esprit de Dieu qui en est, l'onction du Saint-Esprit qui en est, gloire à Dieu, il trouve le mal de cette femme, il trouve l'esprit mauvais de cette femme, il trouve la puissance des ténèbres qui peut contrôler la vie de cette femme. Et souvent, des fois, ce qui nous réalise, parfois, nous sentions lourdes dans la maison, nous sentions lourdes dans le travail, nous sentions lourdes dans le travail, nous sentions lourdes, nous trouvons le visage d'une personne qui a assangé parce qu'elle fait une force du mal qui ne prend place dans sa lère-là. Et gloire à Jésus, c'est ce qui est bon qu'il nous garde dix ans là-côte du mal. Peut-être Jésus-Christ, si Jésus-Christ partit dix ans, il peut trouver ça normal que cette femme vient courber parce qu'elle est malade, elle a un problème, elle vient dans l'église, elle vient pour prier, après elle pourrait apparaître. Jésus-Christ n'est pas d'accord qu'il reste captif, il n'est pas d'accord qu'il reste tout monté pour le diable, il n'est pas d'accord qu'il reste un problème qui n'est pas qui n'est pas d'accord. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui ont fait tout qu'il était pas trop de malade. Je suis allé venir à l'hôpital, je trouve que je peux avoir un problème, je trouve que je peux avoir un problème, mais quand je rentre à l'hôpital, tu es pas trop de malade. Parce qu'il fait parfois la maladie est cachée, ni cacher par le mal qui est souvent de fois. la puissance du nom de Jésus-Christ les libère. Amen. Et quand Jésus-Christ il rentre dans la case, il rentre dans la maison, il rentre dans le doigt, alléluia, il rentre dans le cœur, alléluia, le mal des casse-piquants. C'est pour cela qu'en Jésus-Christ il parle de lieu en lieu. Ce soir, il faut dire Jésus, passe dans mon pays, passe dans ma maison, passe dans ma vie, Seigneur Jésus, viens, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et là, le Seigneur Jésus-Christ il pouvait dire quand il vit dans nous la vie, dans nous l'écrire, il libère à nous. Merci Seigneur. Là, nous trouvons encore comment Jésus-Christ il parle de lieux en lieu pour délivrer tous ceux qui sont en pied du diable. Et cette femme qui, je ne comprends pas, je ne comprends pas, qui est bien je ne comprends pas, je ne comprends pas, que cette femme continue à vivre comme ça. Et même, je ti met un règlement quand vous pouvez guérir, quand vous avez un roi à votre guérison. Je connais la loi quand l'homme ne met un critère, ne met un lit qui est un règlement de bonheur. Nous règlement quand vous pouvez guérir, Seigneur, quand vous pouvez à votre plaisir, Seigneur, quand vous pouvez faire ça, nous qui mettons l'air avec le bon Dieu. Est-ce que le sabbat, le jour du sabbat, tu n'es pas qu'à guérir ? Je ne comprends pas, je ne comprends pas, pour eux, c'est un travail, ça. La guérison, c'est les bienfaits du Seigneur. C'est pour cela que le Somme 103 dit, il dit à mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Gloire à Dieu, nous ne pouvons pas oublier le bienfait de Dieu et la guérison le fait partie du bienfait de nos bons. Gloire à Dieu. Pardon. La guérison le fait partie de sa bienfait. Mais, qu'est-ce que nous ne pouvons guérir ? Qu'est-ce que nous nous sommes malades ? Souvent, il y a plusieurs façons pour nous prier pour le bienfait. Parfois, on peut prier en masse, on peut prier sur Facebook ou bien sur YouTube ou bien sur WhatsApp ou bien sur les réseaux sociaux qui nous avons, Skype, Viber, tout ce qui nous avons nous servit pour prier pour le bienfait. Mais, parfois, il y a une église aussi, il y a posé toutes les mains la parole de Dieu disons-nous ça. Et, dans Maroc, chapitre 16 et les versets 18, il dit, « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons poser les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Mais là, je connais beaucoup de la vie qui sont dans la vie. mais il y a partout du monde prier à cause de la prothésie et de l'attention de la main. Enfin, c'est le règlement qui permettent. Mais, gloire à Dieu, ça montre nous qu'il est tellement grand que nous sommes les malades. Nous avons une parole. Amen. Je connais Jésus-Christ un jour et le centenier qui vit vers Jésus-Christ. Jésus, dis ça un mot. Amen. Nous aussi nous prenons les paroles de guérison de la vie. C'est pour cela que nous prions nous prenons la guérison. Amen. Nous prenons la bénédiction. Quand nous voulons dans la carte ou bien à travers Facebook, à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, quand les pasteurs ou bien les enfants de Dieu, les serviteurs du Seigneur, les servants du Seigneur, je peux prononcer la bénédiction. Alléluia. Il y a l'importance spirituelle de ce qu'il nous peut faire. Amen. Parce qu'il bondit et agit le Seigneur Jésus. Amen. Nous avons l'imposition des mains, nous avons aussi l'onction d'huile. Quand nous sommes dans Mark, chapitre 6, gloire à Dieu, Mark, chapitre 6, merci Seigneur, Alléluia, gloire à Jésus-Christ, nous trouvons que les disciples Jésus-Christ finit à vous et les autres, presse la parole, guérir les malades, s'assure les démons, je vous servez un moyen aussi, je vous servez une question qui appelle l'onction d'huile. Je vous servez de l'huile. Et gloire à Dieu, il ne veut pas dire qu'il y a des lignes, qu'il n'y a pas de prier pour les malades. Amen. Mais on peut redire qu'il y a plusieurs façons de prier pour les malades. Et là, nous trouvons Jésus-Christ à travers les disciples, nous nous prions pour prier pour les démons, les démons qui sont les sassés, les malades qui sont les guéris. Et là, nous trouvons cette pratique-là qu'il y a une vie dans la vie de l'Église. Et aussi, quand nous sommes dans Jacques, l'épître de Jacques, nous nous trouvons dans le chapitre 5, verset 15, il nous dit qu'il y a des malades. Je trouve dans plusieurs quatre façons qui sont les capables de guérir. Soit on appelle les anciens de l'Église aussi, nous prions pour l'imposition des humains, mais bien, un petit qu'il n'est pas capable, mais ni, il y a plus les anciens de l'Église, gloire à Jésus-Christ. Et là, les anciens de l'Église pour prier pour lui. Amen. Et verset, chapitre 5, verset 13, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie ! Quelqu'un est-il dans la joie ? qu'il chante des cantiques ? Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église ? Amen. Moi, je crois qu'il est temps pour retourner. Pareil, gloire à Jésus, il est temps pour retourner pour que les gens sont capables de trouver un réveil. Alléluia ! Un réveil pour quelqu'un qui peut prier. Et pareil, quand les pieds sont ajoutés, tu donnes l'endroit d'aucas et de l'eau, il y a des pieds à telle place. Il y a des pieds à telle place. Il y a des pieds à telle des pieds. Il y a une réalité pour un chrétien qui croit dans la puissance de Dieu. Amen. Ce n'est pas possible. Il y a une réalité dans notre vie. aujourd'hui, les chrétiens retrouvent sa verset là, une révélation pour eux. Tout est possible à celui qui croit, qui croit dans le Seigneur. Et non, il n'y a pas possible pour eux. qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens de l'Église prient pour lui. Amen. En loignant d'huile au nom du Seigneur. C'est une façon pratique que les chrétiens peuvent servir pour la guérison. Et aussi, la façon pour la guérison brise de malédiction. de malédiction. Quand nous nous mettons ça dans Deutéronome chapitre 5, gloire à Dieu, Deutéronome chapitre 5 et les versets 6 et 6, gloire à Dieu, jusqu'à 10, nous nous d'une malédiction qui suit depuis la première génération, jusqu'à la troisième et même jusqu'à la quatrième génération. Amen. Mais gloire à Dieu, parce que là-dedans, nous nous comptons parce qu'il dit bénédiction de suivre jusqu'à millième génération. Amen. Gloire à Dieu. Le diable, la malédiction, n'est pas capable poursuivre un dix-mour plus que quatre générations. Il n'est pas d'un roi qui suit plus que quatre générations. Il n'est pas de trois générations, parfois, même jusqu'à quatre, mais pas d'un roi dépasse plus que quatre générations. À moins que la génération qui peut suivre, je continue faire le même qu'il se pratique le mal et qu'il manutre ça dans la parole de Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, hallelujah, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il ne faut pas te retourner vers la source élevé. Il ne faut pas te retourner vers le mal. Il ne faut pas te retourner vers l'occultisme. Il ne faut pas te retourner vers une pratique impure, une sacrée, qui peut faire Amen pour Dieu. Mais là, il dit que tu n'auras point d'autre face, hallelujah, tu ne te feras point d'image taillée, etc., etc. Ni parle-nous qui te parle, ni tu ne feras point d'image taillée, des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux et sont en bas sur la terre et qui sont dans les oeufs plus bas que la terre. Je connais Nadjimoun, je priais tout cas, je priais l'équipe de l'âme et Nadjimoun quand je fais sorcellerie, je fais dans la mer, dans la rivière, en bas à pied, en tout cas, je fais ce que je réalise, je perds la place qui était pour l'esprit mauvais. et c'est pour cela qu'il y a trop beaucoup d'histoires, sorcellerie, agrandirie, superstition, faire tout quelque chose, ils ont bien vôts sans qu'ils aient réalisé un esprit mauvais qui vient dans notre cas, dans notre vie, dans notre famille. Mais ce soir, j'ai dit que Jésus-Christ n'est pas fait une comparaison avec un qui est malade physiquement ou bien avec un handicap. ou bien un divin qui est tourmenté et possédé par un mauvais esprit. Hallelujah. Le temps est manqué pour me détailler un petit peu plus la malédiction et la bénédiction. Peut-être la prochaine fois, je me prouve avec le côté bénédiction et malédiction. Hallelujah. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Hallelujah. Gloire à Jésus. Ok. Gloire à Dieu. et nous réaliser que la puissance de Dieu est un autre coup qui n'est pas venu nous cause ce qu'on appelle bénédiction et malédiction. Mais ce soir, nous concentrons de cette femme, de cette âme qui rentre à l'église et qui est tourmentée. Peut-être toi aussi, tu es dans sa situation. Tu es malade, tu es un problème, tu es trop tard, tu es un problème, tu es prière, tu es boire, tu es comprimé, mais tu es toujours pareil. Ou bien, tu es dormi, tu es pas capable de dormir à soir, tu es la nuit, il y a un cosmos pour toi et tu es plus fatigé quand tu es dormi qui te peut qui te la journée. Tu es plus fatigé, si tu es la journée, la nuit, tu es un moment où tu es reposé, où tu es reposé, mais là, tu es trouvés qui te dominés. Peut-être, parfois, tu es pas courbé pareil quand même, cette âme. Tu es pas courbé, tu es pas courbé de par l'église, mais tu es courbé spirituellement. Tu es courbé par la maladie. Tu es courbé, tu as tellement du poids dans toi. il y a la chose, il y a une accusation dans toi, il y a le péché dans toi, tu as senti cette pression dans toi, tu as senti une saluzie dans toi, il y a une lourdeur qui peut suivre toi. Et tu as tout qu'il y a des mauvaises paroles qui peuvent vivre contre toi et ça peut affecter toi et tu as trouvé vraiment tout bon. Et nous dire qu'il y a un chrétien qui est vraiment dans la parole de Dieu, qui est accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il n'est pas possédé avec un esprit mauvais. Mais il est capable, si il n'est pas fait attention, il est capable de vivre sous l'influence et l'esprit capable de attaquer ça, il vient de dominer, il recontrôle sur la case, il recontrôle sur la vie. Parfois, nous parle, c'est même la Bible appelle nous, nous dire nous la parole de Dieu que nous le discernement des esprits. Nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas discerner, mais ça a l'Église que Jésus-Christ est rentré là. Maintenant, on peut discerner le mal que nous ne pouvons trouver le mal. Pourtant, on peut lire la parole, on peut dire pas chez nous. Je suis connu la puissance de Dieu. Je suis connu comment l'Éternel libère son peuple et je suis tellement écouté l'histoire de ce qui est passé, mais je ne peux réaliser que le diable n'est pas... Si il n'est pas dans l'Église, il est pour entrer. Si il n'est pas dans la case, il est pour entrer. Si il n'est pas dans la famille, il est pour entrer. Si il n'est pas dans le travail, il est pour entrer. Si il n'est pas dans le meilleur camarade qu'il y a pour détruire toute la ville et pour faire lire. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, mon vie fait réaliser ce soir. Et peut-être que tu n'es pas sous l'influence d'une maladie qui peut dominer toi, mais il n'est pas suffisamment comprimé. Il n'est pas suffisamment d'être un docteur, un docteur qui... quand je travaille. Mais est-ce que un docteur est capable qui est capable de donner un médicament pour te l'écho, mais il n'est pas capable, les choses spirituelles, il n'est pas capable d'un tel médicament pour ça. Mais je connais ce médicament qui est là contre les choses spirituelles, c'est le nom de Jésus-Christ et c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui est capable de libérer toi. C'est quoi ? Parce que la parole le Dieu dit dans Romain chapit 9, gloire à Dieu, merci Seigneur, hallelujah. Et nous, nous caractérons cette parole là, merci Seigneur, Romain chapit 9, Jésus, hallelujah. Merci Seigneur, hallelujah. chapit 10, gloire à Dieu. chapit 10, verset 15, verset 16, quand nous pourrons sa parole là, quand nous pourrons la parole de Dieu, comment nous pourrons le dire, le dire, et comment, là, nous pourrons la parole de Dieu, nous pourrons la vérité, nous pourrons Jésus-Christ, nous pourrons pas être délivré. Mais quand nous pourrons les plus là-haut, parce qu'il dit verset 11, Adam, il dit quiconque croit en lui ne sera point confi. Il dit quiconque qui croit dans Jésus-Christ, et là, il dit la force qui va pas être délivré. Verset, chapit 10, verset 9, il dit, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ce soit, gloire à Dieu. Nous pourrons que nous pourrons 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 verset 15, qui sont beaux, mais ce soit nous pourrons qui sont beaux, ceux qui peuvent pénétrer à travers Internet, qui peuvent pénétrer à travers Facebook, qui peuvent pénétrer à travers YouTube, qui peuvent pénétrer à travers les réseaux sociaux pour donner cette bonne nouvelle à toi et à ton ami, à ta famille, à toutes les nations au nom de Jésus. Là, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité du mort, tu seras sauvé. Il dit, quand on confesse avec la bouche le Seigneur Jésus, ça montre nous une puissance extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il rappelle les autres que Philippiens, il dit, que Jésus-Christ finit un nom qui est au-dessus de ton nom. Amen. Amen. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux caboussés, la maladie peut être caboussée, même si l'esprit mauvais est de cette maladie peut être caboussée. Alléluia. C'est pour cela qu'on vient pour prier pour le monde, nous invoque le nom du Seigneur Jésus. C'est dans l'esprit de cette maladie qui peut être dévoilée, qui peut être démasquée. Et c'est un homme qui peut être fatigée, qui peut être la vie, qui peut être tout le temps dans la nourriture. Mais quand tu commences à invoquer Jésus-Christ, il peut être démasquée. Il peut être l'esprit mauvais, il ne peut pas résister à ce que tu as expliqué. Parfois, il peut être invoquer, il nous donne l'importance au nom de Jésus-Christ. Bien. Dans l'Église. Alléluia. Qu'il nous a été la puissance du Saint-Esprit pour manifester. Eh bien, ceux qui ont un mauvais esprit à vous, ils ont l'esprit pour vous être qui vous êtes allé. Alléluia. Et dire, si tu confesses Jésus-Christ, Alléluia, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté et le mort, tu seras sauvé. Quand c'est en croyant du cœur qu'on provient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on provient au salut. Alléluia. C'est selon ce que dit l'Écriture. Allé, quiconque croit en lui, Amen. Quiconque croit en lui, il ne sera point confus. Amen. Gloire à Dieu. Mais cette femme qui vit dans l'Église, je vous dis, il est un Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a dit que nous avons, tu es délivré de ton infirmité. Jamais personne ne dit ça. Jamais personne, aucun Israël, aucun pharisien ne dit ça. Parce que je fais, pour eux, je ne suis pas trop le mal que j'ai trouvé. Certainement, je ne suis pas un pasteur, un serviteur, bonjour, qui dit, je ne suis pas trop des démons d'autaine pour des démons partout. Non. Nous, 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 dimons. Certainement, nous, 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 ouses, Tellement, parfois, si nous n'allons pas faire un jour, il y a une visite de la paix, il y a une visite de la paix, il y a une visite de la paix, il y a une visite de la paix. Non, je ne sais pas, les diaps sont en bas de nos pieds. Les diaps sont en bas de nos pieds. Parce que je connais la Bible, je connais la paix de nous, je connais la paix de nous. Je connais la paix de nous. Je connais la paix de nous. Alléluia, c'est un autre message. Un autre message. Il dit, nous paix de nous ensemble avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Et quand Jésus-Christ était le trône, et écoute ça, il était à la droite du Père. Et gloire à Dieu. Si nous pouvons partager ensemble dans le corps de Jésus-Christ, nous pouvons dire à la droite du Père aussi. Alléluia. Et quand nous pouvons dire au nom de Jésus, c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons crier, Abba Père, Papa, 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 Papa Tout-Puissant, vous allez crier lui. Amen. Parce qu'il nous gagne l'autorité dans le nom de Jésus. C'est pour cela que Jésus-Christ dit à moi ça. Il dit à moi, dans Luc, chapitre 10, verset 19, «Voici, je vous ai donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir. Si il a qui te souviens, fatigue-toi dans toute la case. Il a qui te souviens, fatigue-toi. Commence par l'autorité qui est le nom de Jésus-Christ. Si tu te crois, Jésus-Christ, c'est certainement réconcilier toute la vie avec Dieu. Si vous ne passez pas une répentance, le diable peut continuer de nous. Où vous savez, pour le vrai, pour le commencement d'une délivrance, il ne commence pas une répentance. Vous acceptez Christ comme Seigneur Sauveur, vous répandez-vous au péché, vous êtes là, tout le monde est ouvert. Vous êtes là, parce qu'il n'est plus dans l'autorité, il n'est plus dans l'autorité. Parce qu'il est là, vous pouvez donner Jésus-Christ sous la vie. Certainement, vous passez pas une répentance, vous reconnaissez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, vous acceptez l'autorité. Alléluia. Là, les diables, ils ne connaissent pas les affaires. Il n'est pas bon. Il faut bien quitter le territoire, il y en a. Il faut bien quitter tout la vie, puis aller, puis aller. Et là, vous trouvez qui ? Qui est la parole de Dieu. Jésus dit à moi, ne donne-toi le pouvoir d'émorcer sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance d'eux. Et rien. Rien. Rien veut dire rien. Rien veut dire rien ne pourra vous nuire. Amen. Ve dire, s'il n'est pas un peu trouble, un peu fatigué, un esprit mauvais qui ne peut déranger. Vous connaissez parfois un homme qui est une nuisance dans la vie. Une nuisance. Si vous parlez tous les jours, il y a une nuisance pour les cours. Sans qu'il nous réalise, nous prenons les raisons scientifiques, souvent des fois. Nous prenons les raisons, nous prenons la logique. La logique. La foi, ce n'est pas la logique. Amen. Si tu as envie de délivrer, tu as besoin de ne pas ce qu'appelle la logique. Amen. Alléluia. Tu as besoin de ne pas ce qu'appelle le naturel. Alléluia. Tu as besoin de ne pas ce qu'il te ressentit. Alléluia. Tu as besoin de ne pas ce qu'il te ressentit. Tu as besoin de ne pas ce qu'il te ressentit. Tu as besoin de ne pas ce qu'il te ressentit. Amen. Dieu, la Bible dit à nous, Dieu, Alléluia, il n'existe simplement une parole, il crée la terre, le ciel et la terre. Amen. Mais nous aussi aujourd'hui, quand nous croire dans le Seigneur, Alléluia, nous avons l'autorité et le pouvoir au nom de Jésus. C'est pour cela que dans Jean-Pierre 1er et les versets 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, qu'ils ne recevront pas Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous invite à ceux qui pensent qu'on connaît Jésus-Christ. Si tu penses qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es toujours sous le contrôle, sous l'empire du diable. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est même la Bible dit à nous, dans Décorin 17, chapitre 5, verset 17, il dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si tu as envie de sauver une nouvelle dans ta vie, tu n'aimes même pas d'accepter Christ, tu vies en Christ, Alléluia, et les choses anciennes, mais tu as envie de mentir, tu as la vie passée, tu es mauvaise l'histoire, tu es mauvaise qui tu peux suivre toi, les liens ancestraux, les liens de malédiction, les liens de condamnation, les liens qui, malgré toi, tu n'as pas de faire, mais qui tu ailles poursuivre toi. Je vous dis, quand tu as accepté Christ comme Seigneur sauver, tu n'as pas d'autorité, tu n'as plus qu'à contrôler mon avis. Au nom de Jésus. C'est pour cela que je vous dis, il y a une puissance extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ. Quand on couvre dans cette puissance, Alléluia, c'est pour cela que je vous dis, je vous dis, « Arrête de trouver toutes ces histoires, ces histoires. » Je connais une fois, je vous raconte un témoignage. Je vous raconte un témoignage pour que je vous dis, je suis capable de réfléchir. Je me suis restreinte. Et ma famille appelle moi. Je dis moi comme ça, et je viens dans le cours. Je viens, je viens de me dire, pour moi aller. Et un enfant bien malade, bien malade, et je viens prier pour lui. Il me perdit la parole, il arrive six heures, depuis six heures tantôt, je connais souvent des fois des gens qui sont allés mis en bas de pied, sans qu'ils aient réalisé je peux invoquer l'esprit. Et ça, l'esprit, parfois, il demande la vie. Il demande les autres gens, les autres choses. Et je connais, cette fille, il saisit les enfants de vous. Tu parles, tu as 8 ans, à peu près, les jeunes, 20 filles. Et là, quand vous rentrez, mon âme venu, la porte, la porte ouverte, l'île au sofa, là-bas, dans mon lit, je trouve un puissant de ténèbres qui peut contrôler. Je dis, cette fille, je connais le Saint-Esprit qui me dit ça, parce que moi, je ne vais pas me trouver. Moi, je ne vais pas me trouver. Mais là, quand je trouve ça, je dis, cette fille, elle n'est pas malade, elle n'est l'esprit mauvais qui en dit. « Au nom de Jésus, tu as quitté l'île. » Et quand je dis ça, au nom de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus qui guérit, qui délivrait, parce que moi, je n'ai pas pu faire un an. Mais si je dis ça, quand je finis, je dis ça, tu peux la rester au-dessus de son sommeil et remanger et partir de manger. Ça, on va en amener à l'hôpital. On va en amener à l'hôpital, je dis, « Faites-moi passer, prier pour lui, on va. Faites-moi prier pour lui. » Et je connais, le Seigneur fait manifester lui. Ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis à l'hôpital, Dieu fait guérir lui, il n'a pas mangé, il retrouve lui. Et c'est pour cela, tout qui te souhaite, pas trivier lui, c'est une défaillance. Beaucoup de cette parole qui vont dire dans Esaïs 40, tout le monde et tout le monde l'a prié. Je cite ça verset là, verset 29, il dit, « Il donne la force à ceux qui sont fatigués et il donne la vigueur à ceux qui tombent en défaillance. » Merci tout le coup, une tombée en défaillance, Dieu est une puissance extraordinaire, la guérison divine capable de guérir toi. Mais c'est une tombée en défaillance pour cause d'un mauvais esprit, vous allez prendre l'autorité au nom de Jésus. « Ça, ça, l'esprit-là ! » Et l'esprit-là, pour quitte sa démunée et aller, il est là, tu pourras le rétrouper sur la santé. Alléluia ! Nous, bon, tu es pareil qu'il mange Jésus-Christ quand il dit, « Tu es délivré de ton mal ! » Il peut cause à l'esprit d'infirmité, senti de lui, c'est là, il n'est posé les mains. Alléluia ! Quand il n'est posé les mains sur les yeux finissent de rester, papa ! Quand il est 18 bananes, les yeux carousés, c'est vraiment un miracle, ça ! Un miracle ! Les yeux dressés la femme qui est tombée, qui est dans la terre. Et je connais, le diable est content de faire ça, il est content de faire ça, il n'est pas capable de mettre là-haut, il n'est pas tout le temps dans l'humiliation, il n'est pas qu'il n'existe pas. Et quand Jésus-Christ est libérée, cette femme sous les yeux, ce qu'il n'est pas c'est possible qu'on veut dire quels que soient tous les yeux qui n'ont pas vêtés, Dieu est capable de dresser, il est resté, il est resté. Et cette femme peut-être incapable, pourtant même avec, t'es dans l'opposition, le tient, par contre, il retenit la religion pour autant peut-être se guérir. Il ne faut pas nous détriment la parole de Jésus ne faut pas nous résoudre la parole de Dieu à cause de la tradition. Non, il ne faut pas que j'ai dans un moment pour un jour 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 mais j'hésite dans un jour pour un jour qui fait un miracle. Dans un jour on fait un miracle dans un jour où il y a un bis qui fait un miracle où il y a un jour pour un jour Jésus fait un miracle et il est guéri. Ce n'est pas d'hésiter pour dire à la puissance de Dieu. Toi qui écris toi qui cours dans la puissance de Dieu dire Jésus guéri. Alléluia. Ce n'est pas de ton malade dans le travail. Ne hésite pas. Père, Dieu peut montrer ses puissances. Alléluia. Et là, j'ai trouvé, si il n'avait un mauvais esprit qui participe toi, ça se lit. Et je me rappelle que le premier miracle, le premier signe qui suit un chrétien, Alléluia, il dit, voici le miracle qu'accompagnons, le signe qu'accompagnons à ceux qui auront cru en mon nom. Dans Mark, chapitre 16 et les versets 17 et 18 qui disent, ils disent, ils sasseront les démons. Première affaire, ils sasseront les démons. Après, ils parleront de nouvelles langues. Première affaire pour sasser les démons. Qui peut bon dire ça? Première affaire quand bon dire, ils sauvent toi. Ils donnent l'autorité, une capacité pour dire non. Non à la cigarette. Non à l'alcool. Non à la drogue. Non mal. Non à la malédiction. Non à tout ça. Alléluia. Dieu, le diable, Dieu, de vous, monakaz, sa note, qui fatigue toi, sa sommeil, qui peut bloquer ton sommeil. Dieu, sautis dans mon sommeil, toi, Alléluia. Au nom de Jésus, le Seigneur est béni, je te sois. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, pasteur Steve, pour ce message qui a fait un exode, chacun d'entre nous qui nous connaît, qui nous mentir, qui guérir. Maintenant, ce soir, nous pouvons prier. Nous pouvons prier pour chaque personne ce soir. Envoyez-nous cette bonne requête de prière à travers, donc, l'application Facebook. Et donc, pasteur Jean, pour commencer la prière ce soir. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous priez-toi, nous louons-toi, nous bénis-toi, nous glorifiez ton nom, nous remercions-toi pour ta parole qui finit à votre agir ce soir. Et nous priez que ce soir, tous ceux qui tient à l'écoute, se capables en énormément d'espérance en attente pour recevoir ce qu'ils ont demandé à Jésus. Jésus n'est pas sourd, n'est pas loin, n'est pas avec, sous la main par contre, il est là, il est présent, comme il nous ce soir, il est à côté de nous, il y en est dans de nous. Il est là pour répondre à toutes les requêtes de prière qu'il nous peut élever pour tous ceux qui sont là, qui ont besoin dans cette vie. Et ce soir, nous prions pour notre sœur Hélène, qui peut souffrir de sa colonne vertébrale. Dans les passages nous prions que le pasteur Hélène, nous prions pour notre sœur Hélène, nous prions pour nous entendre, nous prions pour notre sœur Hélène, qu'il y avait une dame. Pendant 18 ans, il était courbée, il était capable d'être dressé sur le corps, quand il était âgé, il était en bas. Mais Jésus vient dire, esprit d'infirmité qui te quitte, sois-tu dame. Et ce soir, nous prions. s'il y a un esprit d'infirmité dans la colonne vertébrale de notre sœur Hélène, que ce mauvais esprit-là quitte notre sœur. Et nous prions que Jésus-Christ, capable d'être les pignes dorsales de notre sœur, qu'il, Hélène, capable d'ancrer lui-même, que sur la foi, capable d'être ancrée en Jésus-Christ. Et pour cela, il est important comment on l'a passé. S'il y a une prêche encore une fois, qu'il nous faut croire Jésus, qu'il nous faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il est là de la foi capable d'être ancrée en la personne de Jésus-Christ. Et il est donné le privilège d'être un enfant de Dieu, capable de recevoir toutes les promesses de Dieu et aussi les promesses de guérison. que de la force pour multiplier, que de la foi pour rester ferme et qu'ils ont trouvé une solution à ce problème. Pour la sœur, Hélène, priez qu'il n'y a pas avant de se laisser fixer sur Jésus. Fais-le confiance que dans le non-puissant de Jésus, le chasse tu as un esprit mauvais. Et nous priez que Dieu donne la force pour fortifier sur les os, pour fortifier sur les pieds d'un sol, pour fortifier sur le corps et qu'il n'y a pas avant de tenir debout sans problème, sans se fatiguer, sans avoir des douleurs. Oui, Seigneur Dieu, nous priez dans tout cela dans le non-puissant de Jésus-Christ. Il y a aussi Françoise qui peut dire pour prier sur la famille. Il n'y a pas fait une ma requête spécifique pour la famille, mais Dieu est le Dieu omniscient. Il connaît la famille de Françoise. Et ce soir, c'est ce que je suis capable de dire. C'est moi inviter notre Seigneur Jésus-Christ qui se regarde à part pour la famille de Françoise et chaque membre de la famille qui s'il y a un besoin spécifique, Dieu dépose de sorte que chaque besoin pour être rempli d'une solution. Que Dieu pour bénir les autres, Dieu pour prendre soin des autres et Dieu pour aller dans la vie. La sœur Marinella lui dit prier pour sa famille qui est malade et qu'il y croit qu'il faut être guéris et nous remercier la sœur pour se la foi. Nous remercier lui qu'il y croit dans la guérison de Jésus-Christ, qu'il y croit que pour les maîtres de Jésus-Christ qui fait le mort dans la croix, nous sommes guéris et les membres de la famille aussi pour être guéris et nous demandons à notre sœur qu'il y ait de continuer de garder la foi en Jésus-Christ. Continuez, priez, persévrez dans la prière et réclame cette guérison, guérison complète dans la famille. Je ne vais pas nous prier pour Marco. Marco est à l'hôpital. Seigneur, tu te regardes capable de reposer le Marco. Je le lis actuellement que tu étais à l'hôpital ce soir. Que ton présence, Seigneur, manifestez-toi. qui te montre les médecins qui tu as coûté de lui. Qui est-ce capable de donner le reconfort, qui n'est pas besoin d'un père, qui est-ce capable de faire confiance, qui toi te rends contrôle, qui toi, Seigneur, te permette que tu vas un médecin, tu vas un infirmier pour donner les traitements appropriés, les médicaments appropriés et qui, éventuellement, ne peut trouver la santé et ne peut quitter cet hôpital en bonne santé et nous demandes-toi Seigneur Dieu qui te agir. Agir, Seigneur Dieu, pour Marco et qui te veille au-delà, Seigneur Dieu. Et nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour la Maman Maman de Chéla, qui nous mettons la Maman de Chéla dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Marinella peut dire avec confiance, avec foi, que le Seigneur qui nous servit est un Dieu qui est vivant et rien n'est impossible à lui. Et nous accorder ensemble, et moi, je suis sûre que tu es pasteur et que tous ceux qui écoutent ensemble avec nous, nous tous nous accorder ensemble avec Marinella pour prier que la Maman de Chéla ne peut retrouver sa santé parce que rien n'est impossible à Jésus. Et nous prions pour Kevin, son papa Jérôme qui m'appelle l'hôpital. Le dévanteur Seigneur Dieu qui te présente s'accompagne-lui, qui te donne le courage quand il parle de cet hôpital, qui lui fait ta confiance que toi, tu es un Dieu qui est bon et fidèle. Et ta parole dit que jamais tu peux abandonner tes enfants. Tu es là à côté de lui. Tu es là pour guider le médecin, pour qu'il donne les bons traitements à Jérôme. Tu es là pour fortifier Jérôme. Tu es là pour donner confiance qui, quand il fait ta confiance, il vous trouve ce qu'il y a raison. Parce que toi, tu es un Dieu qui s'amémentit. Tu es un Dieu qui tout le temps dire quand nous demandons de recevoir et ce soir, il peut demander une guérison dans la vie de Jérôme et toi, tu pourras agir. Et nous prier de la part de Nicole qui peut demander de guérir le pied de Gaëtan. Que toi, tu es capable de guérir pour qu'il n'éplique aucune souffrance dans ce pied. Il peut dire qu'il y a grande confiance que pour ta grâce, toi, tu es capable de agir dans la vie de Gaëtan. Encore une fois, nous trouvons que tous ceux qui peuvent demander un recul de prière, qu'ils peuvent être affirmés dans la foi, qu'ils peuvent grandir spirituellement et tout cela, c'est un bon signe. Tout cela a montré qu'ils peuvent comprendre la parole de Dieu, qu'ils peuvent comprendre la marche chrétienne et qu'ils ont de rigueur pour rester fixé sur Jésus-Christ et qu'ils ont de la foi pour progresser, multiplier et qu'ils sont capables tout le temps de faire confiance à Saint-Jésus-Christ-là et remercier lui pour ses bontés, remercier lui pour ses bénédictions, remercier lui pour sa grâce, remercier lui pour ses guérisons et ce Dieu-là est toujours disponible. un petit malade, un grand malade qui prend soin de chaque personne individuellement parce que chaque personne qui se trouve devant lui est importante à ses jeux. Dieu contente tout sur nos enfants. Dieu contente chacun d'entre nous ici présents ce soir et Ignace me demande qu'il nous prie pour Renal qui a des problèmes cardiaques et nous prie aussi pour toute la famille. Dans le nom puissant de Jésus, nous remettre le cœur de Renal entre tes mains qui doit signer Dieu d'agir dans ce léguerre. S'il le faut de donner un nouveau léguerre, s'il le faut signer Dieu de surnaturellement de fortifier ce léguerre ou bien pour la science de permettre que le médecin vous débouche sur léguerre ou bien de vous donner les médicaments nécessaires pour fortifier ce léguerre. nous ne pas connaître quel est le problème exact mais toi, Seigneur Dieu, tu connais et que toi, Seigneur Dieu, tu es un Dieu qui est à l'écoute. Toi, tu es un Dieu qui agit et que toi, tu es un Dieu qui est bon et nous simplement demande à Ignace ensemble avec Renal qu'ils soient capables à communiquer ensemble, qu'ils soient faites ta confiance qu'ils soient pour agir et qu'ils soient pour répondre à cette requête de prière. Et nous, continuez pour prier pour notre frère Charles qui finit sur l'échange de l'hôpital. Je te remercie pour ce frère-là. Il est capable, Seigneur, il y a encore quelques rélicats de cette maladie, de ce séjour à l'hôpital. Mais nous, demandes-toi, Seigneur Dieu, qui te fortifie. Il y a dans les jours à venir, il est capable de gagner une bonne convalescence, il est capable de retrouver toute la force, il est capable de retrouver toute l'énergie, il est capable de retrouver tout sur l'appétit, il est capable de retrouver tout sur la vie, Seigneur Dieu. Comment est-ce contentes-toi, Seigneur Dieu? Il est encore contentes-toi, Seigneur Dieu, mais il n'est plus capable de trop causer, il n'est pas capable de trop faire d'efforts. Mais nous, demandes-toi, Seigneur Dieu, que toi, tu finis déjà guéri, ce qui est plus compliqué, plus difficile. Et maintenant, Seigneur Dieu, c'est une question de temps et que toi, tu as vous donné, Seigneur Dieu, une guérison totale et complète parce que quand toi, tu commences quelque chose, tu as vous termines pour le bien-être de tes enfants. Et ce soir, nous disons-toi merci pour Charles. Merci aussi pour Nora, ce bébé qui peut grandir et que ce traitement finisse de passer maintenant et que ce bébé-là, il peut réagir correctement à ce traitement qu'il peut prendre, Seigneur Dieu. Et qu'il attache à sa figure, Seigneur Dieu, et répète ici, dans le nom de Jésus, continue, élève la petite Nora devant toi, Seigneur Dieu. Prends soin de cette innocente, de ce bébé-là, Seigneur Dieu. Protège-le contre tout un salé fait du traitement, Seigneur Dieu. Et merci que jusqu'à maintenant, Seigneur Dieu, tout se passe très bien, Seigneur Dieu, de bénir ses parents, de bénir sa famille, Seigneur Dieu, et qui est capable, quand il est causé, Seigneur Dieu, capable de dire oui, ce qu'on m'a raconté qu'il est guéri par la prière, que Dieu est un Dieu qui est bon, Dieu est un Dieu qui répond à la prière. et nous prier pour une personne de la part de Seigneur. Il y a comme ça, il y a quelqu'un qui fait une rétour de la guérison après 22 ans de douleur de la colonne vertébrale. Pendant 22 ans, cette colonne vertébrale s'est fait mal. Mais après 22 ans, Dieu fait une guérison. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas la colonne vertébrale qui peut fatiguer mais les filles tombent dans d'autres péchés et ce soir, nous prier pour cette personne qui n'est capable de renoncer à ce péché, qui n'est capable de reconnaître la bonté de Dieu qui, après 22 ans de souffrance, quand les filles cherchent sa Dieu qui est vivant là, Dieu fait une réponde à son appel, Dieu fait une délivrée de ce problème, de ce douleur de colonne vertébrale qui l'est endurée pendant 22 ans et nous demande à cette personne qu'il n'est pas rejette sa Dieu qui est miséricordieux, qu'il n'est pas rejette sa Dieu qui est fidèle, qui est bon là, qu'il n'est capable de sortir du péché dans lequel il finit tombé, qu'il n'est capable de redonner la vie à Jésus. Oui, Seigneur, nous accorder ensemble avec tous ceux présents qui peuvent prier ce soir pour ce frère-là, qu'il est capable de reprendre ce sens, qu'il est capable de retrouver l'amour de Jésus et qu'il est de reconnaître que Jésus-Christ est là dans la vie et qu'il est capable d'être restauré. Oui, Seigneur, Dieu nous prie dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Merci, Pasteur Jean. Maintenant, Julie, pour continuer la prière pour tous ceux qui ont ma requête de prière ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Vraiment, ce soir, qu'il est capable de continuer à prier avec foi, qu'il nous croit dans la parole de Dieu, nous croit en ce Jésus qui guérit. Alléluia. Nous pours accorder pour prier pour la maman de Mégane, Saint-Diana. Alléluia. Qui ne fait une COVID mais qui va beaucoup mieux. Mais nous continuons de prier ce soir, nous accorder avec Mégane pour prier pour sa maman. Alléluia. Seigneur, vraiment, ce soir, nous pours accorder Seigneur Dieu avec Mégane, Seigneur. Nous lève, Seigneur, sa maman, Saint-Diana devant le trône de grâce. Seigneur, avec le COVID, Seigneur, te connais, Seigneur, dans les fées qui est nées après. Mais ce soir, Seigneur, nous prier dans le nom de Jésus que Saint-Diana, Seigneur, est restauré. Seigneur, qui est capable de rétablir à 100%, Seigneur Dieu. Il n'y a pas aucune séquelle. Seigneur, tu as une faiblesse qui est capable de nous, Seigneur Dieu. Papa, nous prier, Seigneur, toi, le Dieu qui est restauré. Toi, le Dieu, Seigneur, qui est capable de réparer tous les organes qui sont endommagés. Tu as réparé au nom de Jésus. Et Seigneur, comment nous prier, Seigneur Dieu, pour Saint-Diana qui est passée et pour le COVID. Seigneur, nous élève tous nos frères et sœurs qui vraiment passent dedans, Seigneur Dieu, et qui maintenant est dans le temps que je peux récupérer. Mais Seigneur, nous prier que tu vraiment te restaureras, Seigneur Dieu. Tu restaureras tout un chacun qui vraiment passe par cette maladie, Seigneur Dieu. Vraiment, nous prier, Seigneur Dieu, que tu vraiment te la mets pour chaque personne au nom de Jésus. Seigneur, nous prier aussi, Seigneur Dieu, nous accorder encore une fois avec Mégane, pour élèver sa grand-mère aussi, Seigneur Dieu. Sa grand-mère, Seigneur, qui est diabétique, Seigneur, et qui, malheureusement, il vient tomber. Et Seigneur, mais ce soir, Seigneur, nous crois en toi, nous crie vers toi, nous fais appel à ton nom, nous fais appel à Jésus que tu vraiment te capas, Seigneur Dieu, vraiment rétablir, Seigneur Dieu, sa grand-mère, alors, Seigneur Dieu. Te capas guérir, Seigneur Dieu, là, que tu es tombée dans celui pied, que tu es blessée dans celui pied, Seigneur, afin qu'il n'y ait aucune amputation, qu'il n'y ait aucune opération qu'il ne pouvait pas faire. Mais papa, nous priez ce soir, Seigneur, là que tu es, Seigneur Dieu, la grand-mère de Mégane, Seigneur, qui te touche, Seigneur. Ta main guérissante, ta main puissante, soit sur elle, Seigneur Dieu. Guéris-la, Seigneur Dieu, que tu es blessée, tu es guéris, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, il n'y a encore une requête de mariner là, Seigneur, ce soir. Seigneur, que tu nous demandes, Seigneur, pour prier pour Patricia, pour Dorian, pour Brigitte, pour Brandon, Seigneur, qui sont malades. Seigneur, tu connais le cœur de Marinella, Seigneur Dieu. C'est le cœur, Seigneur, pour intercèdre pour toutes ces personnes. Seigneur, nous accorder avec elles ce soir, pour élèver tout, Seigneur Dieu, Dorian, Brigitte, Brandon et Patricia qui sont malades. Ce soir, Seigneur, nous connaissons, Seigneur, tu es un Dieu qui guérit. Tu es celui qui guérit. Mais Seigneur, nous demande toi, Seigneur Dieu, que toutes ces personnes soient guéries au nom de Jésus. Seigneur, ta main guérissante soit sur eux, tous, Seigneur Dieu. Et papa, nous prie aussi pour Kevin et sa famille. Seigneur, te conne cette famille, Seigneur, te conne Kevin, Seigneur, pour ce nom. Tu même connais, Seigneur Dieu, combien cheveux et n'allos sur la tête. Mais ce soir, Seigneur Dieu, nous demande toi de t'intervenir dans sa vie et dans sa famille, Seigneur Dieu. Que ta main gracieuse soit sur lui et sa famille qui te bénit, Seigneur Dieu. Papa, nous prie aussi, Seigneur Dieu, pour mariner la même qu'il nous demandait, Seigneur Dieu, pour prier, Seigneur, afin qu'elle reçoive, Seigneur, le discernement. Seigneur, nous prie ce soir, Seigneur Dieu, te capave, donne-le le désir de celui-caire. Te donne-le, Seigneur Dieu, ce désir que vraiment l'on vit, Seigneur Dieu. Discerne, Seigneur, les esprits. Discerne, Seigneur Dieu, ce qui est bien, ce qui est mal. Nous demandes toi, Papa, au nom de Jésus, toi, contre-les. Et Seigneur, comment nous demandons aussi, Seigneur, pour prier, Seigneur Dieu, pour sa famille, Seigneur Dieu, qu'il y ait un esprit d'infirmité. Seigneur, nous commande cet esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, comment lui dire, Seigneur, un esprit d'infirmité. Mais ce soir, nous prend l'autorité dans le nom de Jésus. Que cet esprit d'infirmité lui quitte la famille de Marinella. Au nom de Jésus, nous chasse cet esprit, Seigneur, l'accotéité, cette famille, dans sa maison. Ce soir, Seigneur, cet esprit, les bisens, aller au nom de Jésus. Que sont, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, que cet esprit, les pouvisins coubés et l'y aller au nom de Jésus. Seigneur, que cette famille soit libérée. Que cette famille, Seigneur Dieu, les libres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, nous remercie toi qu'à l'instant même, Seigneur, il y a un miracle qui est en opération dans la famille de Marinella. Seigneur Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a la guérison, Seigneur Dieu, qui régnait maintenant même dans cette famille au nom de Jésus. Seigneur, me prononce tes bénédictions, Seigneur Dieu. me prononce tes bénédictions sur sa famille. Et Papa, nous accorde aussi, Seigneur, avec Linda, Seigneur Dieu. Papa, qui demande, Seigneur Dieu, pour prier pour ses enfants, Seigneur Dieu. Seigneur, te protège, ses enfants. Et Seigneur, comment Seigneur se désire, Seigneur Dieu, c'est que ses enfants, Seigneur Dieu, ne te marchent dans tes pas, Seigneur Dieu. Papa, nous prie vraiment, Seigneur Dieu. Comment Linda peut faire, Seigneur, vraiment le délice, Seigneur Dieu. Peu faire toi, Seigneur, ce délice. Seigneur, nous demande, toi Seigneur, toi, Seigneur Dieu, afin que ses enfants soient des enfants bénis, soient des enfants qui obéissent à tes paroles. Que ses enfants, Seigneur, les enfants de Linda, pour être des enfants, Seigneur Dieu, qui peuvent suivre tes pas. Et vraiment, Seigneur Dieu, que ta main vous dirige, Seigneur Dieu. Te guide, Seigneur, chaque pas, chaque moment, Seigneur Dieu, chaque année qui passe, Seigneur Dieu, vraiment guide les enfants de Linda, au nom de Jésus. Seigneur, nous prie aussi, Seigneur Dieu, pour Sylvieux, Seigneur, qui nous demande, pour prier pour ses petits-enfants, ses petits-enfants, Iris et Emma. Seigneur, nous élève ces deux petits-enfants devant toi, Seigneur Dieu. Papa, ce soir, nous demande toi, Seigneur Dieu, qui te protège, Iris et Emma, de toute mauvaise influence, qui te protège, ces deux enfants, Seigneur Dieu, qui ont tout mauvais et négatif, Seigneur, mais qui vraiment tente aux autres, Seigneur, de ta grâce et que vraiment le sang de Jésus couvre Iris et Emma et que chaque moment de la vie, Seigneur Dieu, c'est toi qui nous guide, c'est toi, Seigneur, qui nous dirige la vie, au nom de Jésus. Seigneur, nous accorde aussi, Seigneur Dieu, avec Marie-Claire, Seigneur Dieu, qui demande, Seigneur, pour prier pour Michel. Seigneur, ce soir, nous accorde avec Marie-Claire pour élève Michel, Marie-Michel, Seigneur Dieu, pour élève lui de votre trône de grâce qui souffert de cela en Seigneur Dieu. Papa, nous priez ce soir que sa douleur l'y allait au nom de Jésus. Nous commande sa douleur pour quitter Michel au nom de Jésus. Seigneur, qu'il soit guéri maintenant même au nom de Jésus. Seigneur, que ta main te pose, te la main là, l'os à la hanche, là, maintenant même, Seigneur Dieu. Te pose, te la main guérissante, ta main puissante, l'os à la hanche, Seigneur, et qu'il vraiment lui recevra, Seigneur Dieu, sa guérison, lui recevra, sa guérison au nom de Jésus. Papa, nous accorde aussi à nos baires, Seigneur Dieu, avec nos baires, qui demande pour prier pour cleanser, Seigneur, pour se liper, Seigneur, qui est affecté, et aussi, Seigneur, il y a un diabète. Seigneur, nous priez, Seigneur, ce soir, que tu vraiment te pense, Seigneur Dieu, sa liper là. Seigneur, que tu vraiment, Seigneur, que même si il y a un diabète, Seigneur Dieu, il n'y a pas pour empirer au nom de Jésus. Nous mettons un arrêt, Seigneur, à tout, qui est une progression, Seigneur, tout, qui est là, qui peut affecter sa liper là, Seigneur Dieu. Papa, que sa liper là soit guéri, qu'il soit guéri, toi, le Dieu qui guérit, toi, Jésus qui guérit, qui restaurer, qui opérer, Seigneur Dieu, qui te opère, sa liper là, ce soir même, Seigneur Dieu, et qui te guérir, te restaurer, au nom de Jésus. Seigneur, nous priez aussi pour Kenny, Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous demande, que nos bères demandent, priez pour lui, Seigneur Dieu, que cela t'aide fatiguée à cause de ce ménage. Seigneur, ce soir, nous priez, qu'il y a la paix qui régnait dans ce ménage, dans le ménage de Kenny, qu'il y a la compréhension qui régnait, qu'il y a, Seigneur, l'amour qui régnait, Seigneur, dans ce ménage, au nom de Jésus. Seigneur, libère-toi, mon ange, dans la vie de Kenny. Libère-toi, mon ange, Seigneur Dieu, pour protéger lui et protéger ce ménage, Seigneur Dieu. Vraiment ce soir, mon prononce de bénédiction sur ce ménage. Mon prononce, Seigneur Dieu, que vraiment, il y a toujours la compréhension et l'amour qui pourrait régner, Seigneur Dieu, dans cette famille. Papa, nous louons toi ce soir. Nous disons ta merci qu'il y a n'importe qui moment nous capable de faire appel à toi, Seigneur Dieu. Dans la détresse, Seigneur Dieu, Seigneur, nous crie vers toi et te vignes, apporte, nous te secoues, Seigneur Dieu. Tu apportes, te étonnes-toi la main, Seigneur Dieu, à tous ceux et celles qui crient vers toi ce soir. Te étonnes-toi la main, Seigneur, à tous ceux et celles qui peuvent souffrir dans notre corps, qui peuvent souffrir dans notre âme, dans notre esprit. Seigneur, nous prie, Papa, ce soir, te étonnes-toi la main. Seigneur, nous croire que tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui restaurer. Nous disons ta merci qui te réponde à la prière de tes bonnes enfants. Et Seigneur, tu as l'écoute, Seigneur, à chaque instant, à tous ceux qui font appel à toi ce soir. Papa, nous bénis-toi. Nous bénis-toi, nous disons ta merci qui nous capable de reposer en paix et qui nous est dans la foi en toi et qui nous croit en toi qui est un Dieu qui est vivant et qui est un Dieu qui peut agir, qui peut vraiment agir dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, nous bénis-toi. Papa, nous disons ta merci. Merci. Amen. Amen. Alléluia. A cette estime, vous continuez. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, comme on ne fait pas ta parole, ta parole et tous ceux qui nous prient ensemble. Oui, Seigneur, on les donne, nous les cair parce qu'ils nous croient que toi, tu es un Dieu qui te trouve dans l'invisible. Qui te trouve dans l'invisible parce que toi, tu esprit et tu es trop doux. Seigneur. Oui, Seigneur, nous accorder avec toutes ces familles ce soir. Oui, Seigneur, pour nous, à la prière, pour crier à un Dieu qui est grand, un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui peut tout. Alléluia. Un Dieu qui est magnifique, un Dieu qui est bon. Alléluia. Seigneur, mon vie, je viens de m'envoyer ensemble pour penser à nous trouver que même de la Belgique, les personnes peuvent suivre la prière marinée là et toute sa famille à l'ifond et tous le groupe de l'église. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, de la cellule, oui, à Gans et partout dans Belgique, oui, Seigneur, et toute la famille, oui, Seigneur, qui est à l'extérieur qui peut prier, qui peut joindre, qui peut regarder cette vidéo et puis prier ensemble. avec nous. Et toi, tu connais les besoins de chaque personne ce soir, Seigneur Dieu qui t'as grâce de la main et par contre toute la terre et aussi les villages, aussi les endroits, les pays. Oui, Seigneur, et chaque maison dans le nom de Jésus. Nous prier, toi. Seigneur, nous pouvons nous léguer ensemble, nous prier pour, oui, Seigneur, notre Dieu, pour cet enfant Diane qui, en Inde, qui pertinent à une guérison totale pour qu'elle ne retrouve le chemin de Maurice pour qu'elle ne retrouve à Maurice, Seigneur. Nous prier pour lui, Seigneur Dieu, et pour sa famille, pour Anissa, pour son mari et sa fille, Seigneur, et toute sa famille, Seigneur Dieu. Nous prier que toi, Seigneur, tu l'emmènes aux autres et qu'elle est capable d'être pourras. Oui, Seigneur, et aussi, je te montre les autres faveurs qui te prient à côté Diane, chaque jour, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et aussi, c'est un tout esprit d'infirmité qui caractère et fatigue cet enfant. Nous lierons au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, comme nous, pasteur, Jean, faites prier encore, oui, pour prendre l'autorité de l'esprit d'infirmité. Moi aussi, au nom de Jésus, m'accorder pour lier ces esprits des maladies. Oui, c'est un esprit d'infirmité qui attaque les enfants, qui attaque les personnes âgées et qui attaque tout le monde au nom de Jésus. Nous lierons l'esprit d'infirmité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous pense aussi à Marguerite, oui, Seigneur, qui te la mette, la mette, la grâce, il est au lit, qui est vraiment Seigneur Dieu, qui, oui, Seigneur, est libre de toutes maladies, Seigneur. Oh, oui, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Pour toute la main qui guérit Seigneur Jésus, étend de la main, Seigneur, toute la main puissante, bon Dieu. Au nom puissant de Jésus, tout esprit qui capa votre vie, compte, oui, Seigneur, qui n'a pas envie de entendre à la prière là. Ce soir, nous liés à un esprit mauvais là, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Et nous priés pour ce couple, ce famille, Seigneur, toute la peine, toute la difficulté qu'ils ont rencontré, elle te la mette aux autres, Seigneur. Et toute cette famille, écoute là, vraiment Seigneur, la paix, et vraiment Seigneur, oui Seigneur, dans le nom de Jésus, tout un esprit qui peut venir pour séparer, dévire la famille, dévire sa couple, là, nous liés à l'esprit là, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Et nous priés toi Seigneur, aussi pour malades qui n'ont rien. Nous demandes toi, et l'Église, c'est tout ce même test qu'il peut faire, Seigneur, oui Seigneur, que la toque est libre, elle est totalement de toute maladie qui ne peut pas être troublée, de toute fatiguée. Et tout esprit d'infirmité qui ne peut pas repousser sur la vie, nous liés à l'esprit là, ce soir, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Nous priés Seigneur pour un tonton Yves Seigneur qui ne fait faire l'opération, oui Seigneur, qui n'opérait au PNLN Seigneur, qui toi avec ce lase, oui Seigneur, qui près de 90 ans, nous priés qui te restaurer et qui aussi, Seigneur, tu as la main puissante, oui Seigneur, après qu'il finit d'opérer, il n'est pas pour un pic, oui Seigneur, rétablissant, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous priés Seigneur pour tous, oui Seigneur, Alléluia, dans sa famille Seigneur, dans sa situation, nous demandons de toi, nous mettrons de la main et qui te libère Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous priés Seigneur pour nous servir de la vie, Seigneur, qui n'a aucun esprit mauvais, qui n'a pas été troublé, qui n'a pas été fatigué, qui n'a pas été dans la vie, qui n'a pas été dormi bien Seigneur, et qu'il est totalement libéré par la puissance de ton esprit Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, que le nom de Jésus les glorifie dans sa vie Seigneur, les glorifie dans sa vie Seigneur, glorifie dans sa famille Seigneur, au nom de Jésus. Nous priés qu'il est là Seigneur, les reins qui n'ont défaillé, si nous avons l'esprit d'infirmité qui attaque les reins, nous les morts et nous les tous ceux, oui Seigneur, qui n'ont défaillé, Gérard, tout ce qui est défaillé dans les reins, Seigneur, nous demandons une guérison Seigneur, oh oui Seigneur, et nous lier tout esprit d'infirmité, nous lier tout esprit de maladie, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, et Seigneur, nous accorder avec Françoise qui demande, prier pour sa maman, qu'il ne finit, au pire solisier, pire dans le nom de Jésus-Christ, oui Seigneur, porte la main, le solisier, et oui Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous priez Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous priez Seigneur, pour un rétablissement total dans ce désir Seigneur, au nom de Jésus-Christ Seigneur, nous priez pour Seigneur, oui, pour Stéphanie Seigneur, qui peut souffrir d'une douleur siatique Seigneur, oui Seigneur, hallelujah, si tu es capable de redresser d'une madame qui est coupée pendant 18 ans, oui Seigneur, qui était pour un douleur siatique Seigneur, nous demandons de toi Seigneur, de guérir Stéphanie, et tous ceux qui peut-être en ce moment, ont des problèmes, oui Seigneur, ont des os, oui Seigneur, ont des pieds, nous ont des yeux et seigneur, nous ont des yeux à toi Seigneur, dans le nom de Dieu, et nous lier tout esprit d'infirmité qui est venu pour toi, oui Seigneur, quand même Seigneur Jésus, quand tu rentres dans la case de pied Seigneur, tu trouves au belmère qui type l'eau, il est malade, il est affié, Seigneur, oui Seigneur, tu es guérilé Seigneur, oh oui Seigneur, notre Dieu, et qui vraiment te montre pour cela que tu n'as de pouvoir de tout l'esprit d'infirmité au nom de Jésus, et nous priez que tu restes au lit, et nous demandons aussi Seigneur que tu guérisse tous ceux qui ont des problèmes avec les yeux, les yeux, les colonnes vétérales, les genoux, les coudes, les mains, oui Seigneur, les nez Seigneur, et oui Seigneur, nous demandons toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, et vraiment tu guérisse Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous priez aussi pour le petit seulement, nous Seigneur, qui est aussi final dans l'est, qui a un problème, il a un cancer, et j'ai, bonjour, bonjour, papa, tu es grand, toi Seigneur, tu es la capacité, Seigneur, pour faire tous ces enfants-là redonner sur la santé, et ce soir, nous accorder avec la famille, nous accorder, ah oui, ce soir, nous tous nous pouvons prier, et toi aussi, mon frère, ma soeur, qu'il nous prie et à coeur, ce soir, pour demander la faveur du Dieu, la faveur du Seigneur, de la main qui guérit, toi Dieu qui te fait un miracle, et ce soir, dans le nom de Jésus, oui Seigneur, qui est ton huile, et spirituel, qui n'est pas tous de se lier, quand tu prends de la main, tu prends de l'origine, oui, ben avec, quand tu prends de la main, tu prends de l'oreille, quand tu prends de la main, tu prends de la bouche, ben mieux, celui-là, Seigneur, oui, Seigneur Dieu, nous priez qui te pousse de la main, le Saint-Digé, là Seigneur, et tout cancer, nous élimine, dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, nous liés à l'esprit d'infirmité, du cancer, là, dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, Seigneur, nous priez, toi Seigneur, aussi, oui Seigneur, oui Seigneur, Joël, qui demande, priez pour cela, parmi, afin qu'il y ait ce cas, persévéré, même dans les épreuves, oui Seigneur, il y a pas mal de chrétiens, pas mal de personnes qui passent des moments difficiles, mais nous demandes, toi, tu vas te dire, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vais vaincre le monde, Seigneur, tu vas vaincre le monde, tu as un problème, tu as les prêves, qui, oui, cette famille peut vivre, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, nous priez, toi, oui Père, Père, manifeste-toi la grâce, au ramakababashitama, et si, l'esprit mauvais qui peut avoir une fatigue, oui, qui peut avoir dégouvoir, ce soir, dans le nom de Jésus, oui, nous prends le temps et le tout esprit du mal, oh oui Seigneur, au nom puissant de Jésus, oui Seigneur, te libère cette famille, au nom de Jésus, et ce soir, on va prier aussi pour ceux qui, qui, ils sont sous l'influen de la Zaluzi, ils sont sous l'influen, de toutes les paroles négatives qui disent les autres, et ce fin, ils sont dans l'esprit de peur, et ce père, ils sont dans une phobie, parce qu'ils peuvent être tellement, ils prononcent des choses mauvaises aux autres, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, et ça, l'esprit, sa parole, qu'ils disent, et ça, l'esprit mauvais, qu'ils n'accompagnent cette parole, pour retrouver toute la vie, le lié, ce soir, dans le nom de Jésus, nous brille, sans l'influen, de sa mauvaise parole, la l'autre, toute la parole, de la sorcellerie, toute la parole, de la malédiction, nous brisez, au nom de Jésus, et nous brisez, toute la parole, oui, mauvaise, contre toi, toute la flèche, s'enflammer, qui vient contre la vie, nous brisez, s'enflammer, au nom de Jésus, et tout le dévou, qui est capable, de l'arrivée, pour venir troubler, toute la case, troubler, ton voyage, troubler, qui retroubler, ton sommeil, qui retroubler, ton famille, au nom puissant, de Jésus-Christ, de Nazareth, nous liéz, dans le nom de Jésus-Christ, et tout l'esprit mauvais, qui peut attaquer, de travail, au nom de Jésus-Christ, oh oui, et bien l'esprit mauvais, qui n'a pas vu, qu'on t'a fait, et bien, pire, tu sentis la peur, et tu sentis l'esprit lourdé, moi liéz, à l'esprit-là, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, oh le sang précieux, de Jésus, qui donne nous, qui rappelle nous, nos délivrances, dans le nom de Jésus, et moi prie aussi, Seigneur, paix, dans le nom puissant, tous ceux qui, sous la maladie, qui peut fatiguer, nous liéz, cet esprit de maladie, à la peur, des cancers, la peur, dans l'attaque, la peur, dans, oui, oui, Seigneur, de tout, tout bien, maladie, on peut vivre, avec la peur, attention, moi, ça, attention, moi, ça, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, Seigneur, nous prie, qui te protéz, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, et aussi, tous ceux qui, sous l'inflion, dans le travail, sentis la pression, de la saluée, une pression, qui vient contre nous autres, au nom de Jésus, un mauvais regard, qui vient contre la vie, nous brise, c'est là, dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, mais aussi, ceux qui sentis, qui sentis la maison, qui sentis l'esprit, l'amour, qui peut faire, tous autres, la maison, ce soit dans le nom de Jésus, nous lier, dans l'esprit, l'amour, au nom puissant, de Jésus-Christ, de Nazareth, qui retattaque, tes enfants, qui attaque, tes petits-enfants, nourrissons, dans le nom de Jésus, qui attaque, les femmes enceintes, au nom puissant, de Jésus, ce soir, au nom, et couvrez, les bébés, couvrez, les personnages, couvrez, les familles, les couples, couvrez, les enfants, au nom de Jésus, et au carabas, il y a beaucoup d'immunités, attaquées dans notre sommeil, et parfois, ça finit mal, au nom de Jésus, il y a un mauvais esprit, qui retattaque dans ce sommeil, qui retouffe, qui rebloque, au nom de Jésus, mon Dieu, ça va être l'esprit, mon Véla, ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, nous continuons à prier pour une requête de prière, et ce soir, nous connaissons qu'il nous bondit dans l'écoute de la prière, il dit à ses oreilles, il n'est pas trop saut, vous tendez, ni sur la main, il est trop courte, pour venir à notre secours. Et ce soir, nous prions pour Gary, Gary qui souffre de la schizophrénie. Seigneur, moi, lève ce frère là devant toi, Seigneur. Seigneur, tu connais cette maladie, Seigneur, tu connais, ce problème, Seigneur, de schizophrénie, Seigneur, ce soir, moi, tu agis dans le corps de Gary, que dans le non-puissant de Jésus. Je commande la schizophrénie, quitte Gary d'y aller, au non-puissant de Jésus, au non-puissant de Jésus. Je vais détruire la maladie de schizophrénie, dans Gary, et moi, je commande sa maladie, la liquidité, Gary d'y aller, dans le non-puissant de Jésus. Seigneur, moi, tu restes au sein de ce cerveau, Seigneur, tu restes au sein de Dieu tout-puissant, même, ce mémoire, Seigneur, même, ce ma mère, ce ma mère, ce ma mère, que cette maladie de la schizophrénie, me commande la schizophrénie, je vais aller au non-puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, je vais prier pour Geneviève, Seigneur, Geneviève, qui est dans ce sein, Seigneur, Dieu tout-puissant, ce soir, je place, Seigneur, notre soeur Geneviève, devant toi, Seigneur. Seigneur, n'appelle à aucune maladie qui n'est pas capable de guérir, Seigneur. N'appelle à aucune maladie qui n'est pas capable de guérir. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, je vais prier, tu envoies, tu paroles. Envoies, Seigneur, tu paroles avec la puissance du Saint-Esprit, cette même puissance qui t'a guéri la femme qui t'a donné une perte de sang, que dans le non-puissant de Jésus, je vais désintégrer tout manquiste qui est dans le sein de Geneviève, je vais détruire tout sa manquiste là, haine par haine, dans le non-puissant de Jésus. Seigneur, pose de la main guérissante sur notre soeur Geneviève, enlève tout ce manquiste, Seigneur, enlève tout ce manquiste, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, rétablis notre soeur, Seigneur, donne la sagesse, le discernement, Seigneur, la connaissance à tout manquiste qui prend soin de Geneviève, qui est capable de faire un bon diagnostic et presque tout manquiste, tout manquiste, tout manquiste, tout manquiste, afin que notre soeur Geneviève les retrouve sur la santé, Seigneur. Ce soir aussi, Seigneur, nous priez pour la fille de Valérie, Noémie, Seigneur, Seigneur, pour que, pour ce manquiste, Seigneur Jésus, Seigneur, nous priez qu'il te donne à Noémie la patience, la persévérance, Seigneur, dans l'étude. Seigneur Jésus, nous priez de donner l'intelligence, la capacité, la mémoire et la logique, afin, Seigneur, non seulement qu'il est capable, rappel, tout ce qui est tendé depuis ce bon professeur, qu'il est capable, rappel, tout ce qui est apprend, tout ce qui est fait lire, qu'il est capable, rappel, tout ce bon dévoire, cet esprit de Dieu, te dirige, notre soeur Noémie, Seigneur. Seigneur, que le papier d'examen, quand il prend dans la salle d'examen, il est très clair pour lui, il est capable, comprendre toute la question qui est là, et Seigneur, te dirige, ce pensé, te dirige sur la main, te dirige sur les yeux, Seigneur, pour répondre correctement à toute sa bonne question. Seigneur, te donner des plans de bonheur et non de malheur au Noémie, un plan d'avenir, un plan d'espérance, un plan pour une future, ce soir, moi, prier, Seigneur, tout plan parfait, il peut être accompli dans la vie de notre soeur Noémie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour de la grâce, Seigneur, de bénédiction en abondance pour cela. Seigneur, ce soir, moi, prier pour notre soeur Charlie qui est dans, Seigneur, un frozen shoulder. Seigneur, te conne à ce côté gauche, Seigneur, te conne, Seigneur, la douleur qui parfois, Seigneur, qui peut subir, Seigneur, Jésus, difficulté, même pour l'air, Seigneur, sous la main. Et ce soir, Seigneur, nous vignons devant toi, l'éternel qui guérit, le Jéhovah Rapha. Te dire, Père Thomas, maître est sûr, nous avons été guéris. La maladie n'est pas pour nous, mais la santé, la vie, la vie en abondance, l'est pour nous. Te dire, nous, 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 pose les mains aux malades, les malades seront guéris. Ce soir, Seigneur, à travers les réseaux sociaux, nous, 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 pose la main sur l'épaule de Charles, et nous, commande tous les œufs de retourner dans sa place. Tout se vendre, tout se vendre, les ligaments, tout se vendre, le jointure, moi, commande, il retourne dans sa place, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu enlèves tout se vendre, le seigneur, les épaules gauches, Seigneur, enlève tout se vendre, le seigneur Jésus. Restaure tout se vendre, le muscle, Seigneur, restaure tout se vendre, le ligament, Seigneur, restaure tout se vendre, le jointure, Seigneur, et ce soir, nous, prier pour un miracle, Seigneur. Seigneur, tu accomplis un miracle dans la vie, Seigneur, qui part de puissance, Seigneur, part de puissance, Seigneur, pour la puissance de guérison, tout douleur dans ses épaules gauches, au nom puissant de Jésus. Et ce soir, Seigneur, nous prier, Seigneur, pour notre sœur Waisa, Seigneur, qui remercie toi, qui se douleur dans ses deux, qui est bien diminué et qui le sentit beaucoup mieux. Mais ce soir, nous connaissons, Seigneur, c'est un bon Dieu qui, quand tu commences quelque chose, te pute terminée, parfaitement et totalement. Merci pour la guérison qui te fait commencer dans le deux de notre sœur Waisa et dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prier que ce guérison est plus totale, est plus complète, qui tousse man douleur, nous commande tousse man douleur dans ses deux, sa douleur à l'y aller, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous commande tous les œufs, tousse man légament, tousse man jointure dans ses deux, nous commande tous les œufs, et également, cette jointure-là, reprends votre place dans le nom puissant de Jésus. Enlève toute votre stress, Seigneur. Enlève toute votre stress, Seigneur. Enlève toute votre fatigue, Seigneur. Seigneur, restaure notre sœur. Seigneur, restaure-le totalement et complètement. Fortifie Waisa, corps, âme et esprit. Et ce soir, Seigneur, nous remercie-toi pour la guérison, Seigneur. Nous remercie-toi pour la grâce, Seigneur. Je veux dire, quand nous prier, croire, nous ne finis qu'à l'élite, et là, nous nous trouvons l'arrivée. De dire, il faut croire pour voir. Et Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vraiment, nous croire en toi. Nous croire dans la guérison totale de Waisa, Seigneur. Et merci, Seigneur, de recevoir ce guérison dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prier pour Jean-Noël, Seigneur, qui prochainement, va le faire subir une opération de ce lapendis. Seigneur, nous place l'opération dans la main. Merci, Saint-Esprit de Dieu, que dirige la main devant le chirurgien, que dirige la main devant l'anesthésiste, que l'onction et le tout dans l'équipement de chirurgie. Seigneur, nous priez que l'opération de ce lapendis, non seulement, nous passe bien sous le contrôle du Saint-Esprit, mais qui n'a aucune complication, Seigneur, et que notre frère Jean-Noël, Seigneur, il pourrait trouver sur la santé, Seigneur, il pourrait être rétabli totalement et complètement, Seigneur. Merci pour la grâce, Seigneur, te rassure, Jean-Noël, Seigneur, qui te présente avec lui, Seigneur, qui te pourra apporter son guérison total et qu'il n'ait pas besoin d'inquiéter outre mesure, Seigneur, mais qu'il n'ait pas de place sous confiance en toi. Seigneur, ce soir, Seigneur, nous priez pour un frère Éric, Seigneur Jésus, Seigneur, qui fait une commence, Seigneur, ce traitement de chimiothérapie pour une maladie de lymphoma, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, on place sa frère là dans la main. La Côte d'Yété, Seigneur, l'osolilie, Seigneur, tu intervenis, tu intervenis par ta puissance, Seigneur, par la puissance de Dieu, par la puissance de guérison, Seigneur, nous réclames ta présence, Seigneur, avec Éric, Seigneur Jésus. et ce soir, moi, prier que dans le nom puissant de Jésus, nous détruire toute maladie, toute maladie de lymphoma qui éric est née dans sur les corps, nous commande sa maladie de l'alli, au nom puissant de Jésus. Nous détruire toute partie de ce corps qui est malade, Seigneur, toute cellule qui est malade, nous brisez, nous détruirez dans le nom puissant de Jésus. Et moi, prier, Seigneur, pour une séance de chimiothérapie, Seigneur, quitte l'onction, l'onction de guérison, pour le tout médicament qui peut être injecté dans le corps d'Éric, Seigneur, comment faire cette session de chimiothérapie. Seigneur, moi, prier que cette session ne vous passe bien sans aucune douleur, Seigneur Jésus. Donc, Seigneur, à travers cette l'onction, à travers cette puissance de guérison, Seigneur, notre frère Éric, l'est capable de trouver sur la santé. Ce soir, on réclame un miracle quand rien, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et Seigneur, nous croire en toi, le Dieu de l'impossible, le Dieu de miracle, le Dieu qui est capable de faire tout, au-delà de tout ça qu'il est capable de penser, au-delà de tout ça qu'il est capable d'imaginer. Seigneur, toi, tu es capable de faire, parce qu'il n'a peine un an, il est trop difficile pour le Seigneur. Et ce soir, Seigneur, nous avons la ferme assurance, nous avons la ferme conviction qu'Éric n'est pas rétro, sur la guérison et sur la santé, Seigneur, afin qu'il est capable de continuer de servir toi, afin qu'il est capable de continuer de glorifier toi, Seigneur, afin qu'il est capable de continuer de témoigner que tu es le seul vrai Dieu, l'Éternel qui guérit, le Jéhovah Rapha. Seigneur, ce soir, nous avons prié pour mon frère Clancy, Seigneur, qui souffre de prostrate, Seigneur, Dieu de puissance, ce soir, nous avons placé dans tes mains. Seigneur, nous avons fait une biopsie, Seigneur, nous avons prié que le résultat de ce biopsie est pour bon, Seigneur, qui est pour une anonyme de grave, Seigneur, nous avons prié, te pose de la main guérissante sur Clancy, Seigneur, enlève toute trace de maladie, enlève toute trace de maladie dans ce léco, Seigneur, enlève toute trace de diabète dans ce dissent, Seigneur, enlève toute trace de cholestérol, de triglycérides, Seigneur, Seigneur, te guéris, et Clancy, même au niveau de ce léco, Seigneur, de tout ce système cardiaque, Seigneur, te redonner, Seigneur, sur la force, sur le courage, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qui ne peut trapper la main, il ne va pas larguer, Seigneur, parce qu'il connaît que ce salut qu'il trouve en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de donner la paix dans son équerre, Seigneur, qu'à partir de ce soir, il peut gagner un bon sommeil, Seigneur, il peut être capable de reposer en paix, Seigneur, parce que, Seigneur, il connaît comme la prunelle de tes yeux, il ne sommeille ni de d'ordre, Seigneur, tu n'as pas dormi, Seigneur, même quand on nous dormit, Seigneur, tu renouvelles, tu montes chaque matin dans la vie de Glancy et dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Ce soir, mon prier pour tous ceux qui souffrent de Covid, Seigneur, en ce moment, à l'île Maurice et partout ailleurs. Seigneur, mon prier pour tous ceux qui sont gravement malades, Seigneur, tous ceux qui sont respirateurs artificiels, Seigneur, Seigneur, mon réclame un miracle, Seigneur, un miracle de guérison, Seigneur, pour tous ceux atteints de Covid, Seigneur, ce soir, mon prier, Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, te mettre un arrêt à cette propagation de l'épidémie dans notre pays, Seigneur Jésus. Seigneur, que tout ça, Seigneur, ce virus de Covid-19, Seigneur, nous interdit pour pas gérer et qu'à partir de ce soir, les réculer, les réculer dans notre pays, les réculer à Rodrigue, les réculer pas tout ailleurs dans le monde entier. Seigneur, ce soir, mon prier, et te fortifier chacun d'entre nous, corps, âme et esprit, te couvrir à nous par le sang de Jésus et te protéger, nous contre tout danger, toute maladie, toute attaque de l'ennemi, contre toute l'épidémie et contre l'épidémie de Covid-19. Seigneur, nous place le reste de cette soirée dans de la main, Seigneur, de nous un bon sommeil, Seigneur, qui nous capable de dormir bien, ou en te parole, dire je me couche et je me rendors en paix et que, Seigneur, demain matin, nous pourrons réveiller, Seigneur, en pleine forme, pour te renouveler chaque matin de monter dans la vie. Merci de la grâce, merci de la bénédiction dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, Frère et Sœur, nous voulons arriver à la fin de ce temps de prière, de ce service de guérison et nous priez que chacun d'entre nous puisse être à l'écoute ce soir et pour tous ceux qui nous écoutent plus tard, qu'ils puissent être bénis par Dieu pour la grâce, pour la bénédiction. Et merci aussi, nous donnons notre rendez-vous à mardi prochain à 8h du soir. Mardi prochain à 8h du soir, nous disons au revoir et bonne nuit. Amen. Sous-titrage ST' 501